Ce dimanche soir, 1er septembre 2019, je conduis mon fils Léobin à Nantes. Il reprend les cours à la fac, ça sera sa dernière année. Nous ne savons pas encore qu'il ne la terminera pas. Tu veux descendre ou tu montes ? Tu montes ? C'est combien ? Quatre. Et la part ? 45. Ce dimanche soir, sur la route du retour, je suis loin de m'imaginer que dans quelques mois, un confinement viendra interrompre brutalement le déroulement de nos existences. C'est peut-être ça l'intérêt du journal filmé, réécrire notre histoire à l'envers. Un peu comme on retourne des chaussettes sur elles-mêmes. Le dehors devient le dedans, et le dedans devient le dehors. 37 boules fabriquées le lundi 2 septembre 2019. Je ne sais pas... ... ... ... ... ... C'est parti. Faire et refaire les mêmes trajets. Combien de fois filmer la route vers Nantes ? Est-ce que ça peut faire cinéma ? Ce jour-là, pour déposer quelques affaires, aller au bain. Je ne me souvenais plus, mais à cette période, un organisme de formation m'avait missionné pour donner des cours de photo à domicile. J'y suis allé chaque semaine pendant plus d'un mois. Je me souviens que mon élève avait une boutique de vêtements et qu'il voyageait régulièrement en Inde pour s'approvisionner. Je suis arrivé pour le cours de photo. Aujourd'hui, je viens chercher Bérenice qui rentre de Rennes. Aujourd'hui, cours de photo au Bruandet. C'est vrai qu'à cette étape de réécriture, mon livre « 10 000 images, la fabrique du journal filmé » avait encore pour titre « Le film en jeu ». Seules ces images conservent les traces de ce lent travail. Combien de versions successives avant d'arriver au livre imprimé ? Archéologie de l'écriture. C'est aussi à cette période qu'on m'a proposé d'enseigner le cinéma dans un lycée, quelques heures par semaine. J'ai failli me laisser convaincre, mais j'ai heureusement refusé pour garder ma liberté. J'ai compris quelques mois plus tard que j'avais pris la bonne décision. Ces photos seront pour vous, Hélène Gaudil, le point de départ de votre roman « Un monde sans rêvage ». Vous allez tirer le fil, vous allez chercher quelque chose dans ce blanc, dans cet effacement des photos. Oui, tout à fait. J'ai su que j'allais écrire sur ces images tout de suite, vraiment dans le musée. Il y avait des petits cartels qui expliquaient leur histoire. Mais sur toutes ces images, ça je l'ai peut-être compris plus tard, mais ce qui m'a happée aussi, je pense, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de vide dans ces images, beaucoup de blancs. Et je sentais que l'écriture pouvait se glisser dans ces blancs-là. C'était des images où il y avait un hors-champ qui était énorme. On pouvait tout inventer, on pouvait tout imaginer. Et en même temps, on avait déjà de la matière. Il y en a sur les images, il y en a dans l'histoire. Et plus j'ai avancé, plus j'ai appris de choses sur leur histoire, plus je trouvais de matière, plus je me rendais compte que c'était une histoire complètement folle et extrêmement romanesque déjà au départ. Mais c'est vrai que c'est vraiment les images, la matière du texte pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada